... Cher papa, je voulais juste te remercier de t'occuper si bien de moi, même si je ne suis pas encore née. Je sais que tu fais des efforts de super-héros, tu ne laisses même pas maman manger des sushis. Mais je dois te demander une chose. Je te préviens, c'est à propos des garçons. Parce que tu vois, je vais naître fille. Ce qui veut dire que quand j'aurai 14 ans, les garçons de ma classe m'auront déjà traité de pute, de salope, de conne et de beaucoup d'autres choses. C'est juste pour rire, bien sûr. C'est des garçons, donc tu ne t'inquiéteras pas. Et je comprends. Tu as peut-être fait la même chose quand tu étais jeune. T'essayer d'impressionner tes copains. Je suis sûre que tu ne pensais pas ce que tu disais. Et pourtant, il y en a qui ne comprendront pas la plaisanterie. Pas les filles, bizarrement. Mais certains de ces garçons. Et d'ici à mes 16 ans, quelques-uns d'entre eux auront glissé leurs mains dans mon pantalon, en profitant du fait que je suis tellement ivre, que je n'arrive plus à tenir debout. Et bien que je leur dise non, ça les fait rire. C'est drôle, n'est-ce pas ? Si tu me voyais, papa, tu aurais tellement honte, parce que je suis complètement bourrée. Et tout le monde sait que ça n'arrive pas aux filles convenables. Pas étonnant que je sois violée à 21 ans. À 21 ans, je rentre à la maison dans un taxi que conduit le fils d'un type avec qui tu allais nager tous les mercredis. Le type qui racontait tout le temps des blagues injurieuses. Mais bien entendu, c'était juste des blagues. Donc tu rigolais. Si tu avais su que son fils finirait par me violer, tu lui aurais dit de se reprendre. Mais comment pouvais-tu le savoir ? C'était juste un garçon qui racontait des blagues bizarres. Et de toute façon, c'était pas ton problème. T'étais juste sympa avec lui. Sauf que son fils, qui a grandi avec ses plaisanteries, devient mon problème. Et puis enfin, je rencontre Monsieur Parfait. Et tu es tellement heureux pour moi, papa. Parce que vraiment, il m'adore. En plus, il est intelligent. Il a un super job. Et pendant tout l'hiver, il fait du ski de fond trois fois par semaine. Exactement comme toi. Mais un jour, il cesse d'être Monsieur Parfait. Et je sais pas pourquoi. Attends. Est-ce que je suis réagi ? En tout cas, il y a une chose que je sais. C'est que je suis pas du genre victime. J'ai appris à être une femme forte et indépendante. Mais une nuit, ça devient juste trop pour lui. Le travail, les beaux-parents, le mariage qui approche. Alors il se met à me traiter de salope. Comme toi aussi, tu l'as fait une fois avec une fille à l'école. Et puis quelques jours plus tard, il me frappe. C'est vrai que je dépasse les bornes. Parfois, je peux vraiment être chiante. Mais on est quand même le plus beau couple du monde. Et je suis tellement confuse parce que je l'aime et je le déteste. Et je suis pas sûre d'avoir vraiment fait quelque chose qui va pas. Et puis un jour, il manque de me tuer. Tout devient noir. Et pourtant, j'ai un doctorat. Un boulot fantastique des amis et de la famille qui m'aiment. J'ai reçu une bonne éducation et personne n'a vu ça venir. Cher papa, voilà ce que je veux te demander. Une chose en amène toujours une autre. Alors s'il te plaît, arrête-la avant qu'elle puisse commencer. Ne laisse pas mes frères traiter les filles de salope. Parce qu'elles n'en sont pas. Et un jour, il se peut qu'un petit garçon pense que c'est vrai. N'accepte pas les blagues injurieuses que des types bizarres racontent à la piscine. Ou même des amis. Parce que derrière chaque plaisanterie, il y a toujours une part de vérité. Cher papa, je sais que tu me protégeras des lions, des tigres, des armes à feu, des voitures et même des sushis sans réfléchir une seconde à ta propre vie. Mais cher papa, je vais naître fille. Alors s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour que ça cesse d'être le plus grand de tous les dangers. C'est fini ? Sous-titrage Société Radio-Canada